Bienvenue les parents d'ados et bienvenue les ados, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur T'es qui ? Et oui, je suis qui ? Je suis un papa de 4 enfants. Avec mon épouse, nous avons décidé d'avoir 4 enfants et on les a eus tous les 2 ans. Donc quand ils étaient petits, c'était du travail, mais c'était facile à gérer et au fur et à mesure, on est arrivé à la période adolescence. Et là, ça nous a fait un petit peu peur, on a paniqué un petit peu et on s'est dit, on en a 4 qui vont rentrer dans cette période, une fille puis 3 garçons derrière. Donc on s'est dit, ça va être assez compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est préparé avant tout, déjà on s'est préparé psychologiquement, puis nous nous sommes formés. Nous nous sommes formés, nous avons lu des livres, nous sommes allés à des conférences, nous sommes allés à des ateliers. Nous avons, on va dire, mis en place une stratégie pour aborder cette adolescence pour que ça se passe au mieux et pour qu'on ait des ados qui fassent de bons adultes. Pour nous, être parent d'ado, c'était être dans la joie, dans la joie d'avoir des ados et de les accompagner vers la période adulte. Qu'on a choisi de les élever dans la bienveillance, mais malgré tout, avec des règles. Alors je vais te donner une image très simple pour passer de l'enfance à l'adolescence. L'enfance, on est sur une autoroute et sur cette autoroute, il y a des rails de sécurité de chaque côté. Et donc, tes enfants restent sur la route. Bon, bien évidemment, il y a des nids de poules, il y a des petites imperfections, il y a des gravillons, mais ce n'est pas grave, ça se rattrape. Une fois qu'on arrive à la période de l'adolescence, eh bien imagine cette autoroute sans rails de sécurité. Donc là, c'est la liberté. Donc ton ado, ce qu'il va faire, c'est que de temps en temps, eh bien il va aller sur le bas côté de la route. Ce n'est pas grave, on se remet sur la route, on reprend sa voie et il n'y a pas trop de dégâts. Imagine-toi que ton ado, là, prenne le fossé et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des dégâts matériels. Alors imagine-toi qu'il prenne également tout cet espace de liberté sans précaution. On a habité à la montagne, donc les routes de montagne sont sinueuses et il y a des ravins. Alors imagine ton ado prendre un ravin, eh bien là, ça va être des dégâts et matériels et des dégâts corporels. Donc c'est pour cela que ton ado, il faut le guider pour qu'il y ait le moins de dégâts possibles et matériels et corporels et psychologiques. Nos ados, on les a élevés, comme quand ils étaient enfants, dans la bienveillance, mais malgré tout avec des règles. Et ces règles, eh bien, elles se sont adaptées au fur et à mesure parce que bien évidemment, des règles, ça ne doit pas être figé parce que, eh bien, ton ado grandit, ton ado va mûrir, ton ado, tu vas avoir de la confiance avec lui, ça va être un respect mutuel de chaque côté. Et donc ces règles, eh bien, elles vont être évolutives et elles vont évoluer par rapport à son rythme et par rapport à son âge. Bien évidemment, comme je te le disais, c'est dans un respect mutuel pour que nous ne soyons pas gênés et qu'ils ne soient pas gênés. Il n'y avait pas de soumission de part et d'autre. Il faut leur inculquer le sens des responsabilités. Il ne faut pas les étouffer. Il faut leur apprendre à faire. Et à partir du moment où ils savent faire, eh bien, il faut les laisser faire surtout. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre et c'est comme ça qu'ils vont arriver sur le chemin, on va dire, de l'adulte. Parce que quand ils seront adultes, quand ils auront quitté ton domicile, eh bien, tu ne seras pas là pour leur dire, tu ne seras pas là pour leur faire. C'est pour cela que cette période d'ado sert de transition entre le monde de l'enfance et le monde adulte. Alors, en plus d'être parent de 4 ados qui m'amènent toute cette expérience que je peux te partager, j'ai été également éducateur dans le monde sportif, notamment en motocross, enduro. Donc, j'ai accueilli des ados et avec, par le biais, on va dire, de la moto, eh bien, on faisait passer des messages. Quand ils arrivaient, ils devaient nous dire bonjour. Quand un ado chutait en moto, eh bien, les autres devaient béquiller pour aller l'aider, l'aider à se relever, savoir s'il n'était pas blessé, s'il avait mal. Donc, j'ai appris beaucoup également, par le biais, de cette éducation sportive, l'éducation du motocross. Alors, c'est quelque chose, c'est pas, c'est pas un petit, un petit sport. C'est un sport de risque et on faisait passer des messages par le biais de ce sport qui était encadré. Parce que je t'ai fait une vidéo sur les risques ordaliques où le jeune veut prendre des risques. Alors, bien souvent, c'est plus souvent les garçons, ils veulent prendre le maximum de risques parce qu'ils ont besoin de ça, parce qu'ils veulent se sentir en danger. Eh bien, grâce au sport qui était encadré, c'est-à-dire le motocross, eh bien, on a pu mettre en place des valeurs, on a pu mettre en place des mots, des discours. Et le dialogue passait très, très bien avec les jeunes. Ils nous parlaient de choses qu'ils, sans doute, ils ne parlaient jamais à leurs parents. Et quand ils nous posaient des questions, eh bien, on leur donnait toujours des réponses qui étaient appropriées, on va dire, à leurs problématiques. Donc, grâce au sport, ils faisaient des erreurs. Et grâce aux erreurs, eh bien, ils apprenaient à mieux piloter la moto. Eh bien, c'est exactement pareil. Ton ado chez toi, eh bien, il apprend, on va dire, à piloter sa vie qui vont l'amener à l'âge adulte. Et donc, eh bien, s'il commet des erreurs, eh bien, sois là pour l'écouter, et sois là pour le guider, et sois là pour l'aider. Il ne veut pas, ton ado, des réprimandes. Il ne veut pas qu'on lui fasse la morale. Il ne veut pas qu'on lui dise, mais t'es nul, t'es un bon à rien. Lui, ce qu'il a envie, c'est qu'on le tire vers le haut et qu'on lui explique s'il a commis une erreur. Qu'on lui dise, eh bien, il n'aurait pas fallu faire comme ça, je pense qu'il aurait été mieux de faire comme ça. Ou il faut le solliciter pour que ce soit lui qui te dise exactement, oui, j'ai fait une erreur et j'aurais dû, j'aurais dû qu'il comprenne son erreur et qu'il sache que la prochaine fois, il faut faire comme ça. Alors, une autre expérience que je partage avec toi et que j'ai faite avec les ados, j'adore la magie et je fais quelques tours de magie. Je ne suis pas un grand, grand magicien. Je ne passerai pas à la télé. Mais grâce à ça, je suis allé bénévolement dans les chambres d'hôpitaux pour égayer un petit peu les journées de ces ados qui étaient gravement malades, qui avaient soit un cancer, qui avaient soit une grosse blessure, une blessure due à un accident, une blessure due à une inattention, une blessure due à quelqu'un, à des parents qui l'avaient battu. Donc, j'allais dans ces chambres, j'allais discuter avec les ados en passant par le biais de ces tours de magie. C'était une entrée en matière. J'arrivais, je me disais, je suis magicien, tiens, je peux te faire un petit tour. Et grâce à ça, je pouvais entrer en contact avec l'ado. Et là, les barrières tombaient parce que soit il était étonné, il voulait en savoir plus sur le tour que j'avais fait ou soit, eh bien, il voulait en savoir un peu plus sur moi, pourquoi je faisais ça. Et la discussion était partie et le tour en lui-même, eh bien, pour moi, c'était pas grand-chose. Le plus important, c'était de pouvoir communiquer avec le jeune et surtout, eh bien, le faire sortir de cette morosité qu'il avait à l'hôpital parce qu'il ne pouvait pas sortir pendant que ses copains se trouvaient au collège ou au lycée, en train de rire, en train d'échanger, en train de s'amuser, avoir des copains, avoir des copines, eh bien, lui, il était tout seul dans sa chambre d'hôpital. Qu'est-ce qu'il voyait ? Il voyait ses frères et soeurs et ses parents et ses grands-parents. Mais sinon, il ne voyait personne. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant et c'était vraiment un don de soi, le fait d'aller les voir et de leur faire du bien et de pouvoir passer un moment agréable avec eux. Alors, si j'en suis là aujourd'hui face caméra avec toi pour te partager toute cette expérience, cette expérience d'ado, je te partagerai également l'expérience de la discipline positive pour les ados. J'ai été formé sur cette discipline et je te partagerai certains outils. Je te conseille fortement d'acheter ce livre, bien évidemment. Si tu veux ce livre, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses l'acheter. Mais il y a des outils formidables au niveau de la discipline positive. Mon ado de 19 ans m'a conseillé, m'a dit « Mais partage, partage l'expérience que tu as pu nous donner pour que d'autres jeunes comme nous se sentent bien. 80% des ados se sentent bien, mais 20% des ados se sentent mal, se sentent mal psychologiquement. Et si déjà dans leur tête ça va mal, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devenir adultes. Et c'est vraiment une mission, une mission de me dire, eh bien les ados d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Et donc si on a de bons ados aujourd'hui, eh bien on aura de bons adultes. Donc on va tout faire pour apporter cette expérience. Cette expérience de parent qui donne toutes les clés, tous les outils, les petits trucs, les astuces pour que tu t'en sortes avec ton ado et toi ado également que tu t'en sortes avec tes parents et que tu te sentes bien, c'est le principal. C'est se sentir bien, se sentir responsable, être créatif et vouloir faire des choses dans sa vie. Je suis très très optimiste dans ma vie et c'est ça qui fait que mes ados ont été contents. On a toujours voulu bien faire mais pas faire à leur place. Et ça c'est la principale règle. La principale règle, c'est ne pas faire à leur place et avoir une super bonne communication avec lui. Une super bonne communication. A partir du moment où tu as une très bonne communication avec ton ado, eh bien tout passe. Tout passe. Je vais finir cette vidéo en te disant qu'il n'y a qu'une seule chose que tu dois respecter au niveau de ton ado, eh bien c'est sa personne. Tu dois le respecter ton ado. Tu dois le respecter, tu ne dois pas le rabaisser, tu ne dois pas faire de mauvaises choses, tu dois montrer l'exemple. Et la deuxième chose, c'est respecter son jardin secret. Tout ado a un jardin secret. Il a déjà sa chambre et sa chambre pour lui, c'est un sanctuaire. C'est là, c'est là que quand il est en colère, eh bien il va aller se réfugier. Tu préfères, enfin moi c'est ce que je préférais. Je préfère que mon ado, quand il est en colère, aille se réfugier dans sa chambre, plutôt qu'il aille à l'extérieur où il pourrait rencontrer, parce que bien évidemment quand ils sont en colère, ils sont fragiles, ils sont vulnérables. Et s'ils sont vulnérables, à l'extérieur, ils peuvent rencontrer de mauvaises personnes. Si tu vas dans sa chambre, c'est pour aller lui parler, c'est pour aller lui faire un câlin, pour aller lui raconter ta journée, pour lui demander ce qui s'est passé dans sa journée. Être curieux. La curiosité, c'est très important au niveau de l'ado. Et si tu as compris ça, respect de son jardin secret, communication, ton ado sera fier, sera content d'avoir un parent qui soit compréhensif. Bien évidemment, il va y avoir des cailloux sur la route, il va y avoir des gravillons. Nous, on a eu également des gravillons, mais mieux vaut avoir des gravillons sur la route que de se prendre le ravin. Pour terminer avec cette vidéo, je vais te dire que tu es un super parent, parce que si déjà tu regardes cette vidéo, c'est que tu as envie de t'améliorer. Même moi, aujourd'hui encore, j'essaye de m'améliorer parce qu'on n'est pas infaillible. Tu es un super parent, tu as des super ados, parce que pour moi, tous les ados sont bien. S'ils ont des parents bien, si les ados sont encadrés, il n'y a pas de raison que ça fasse de mauvais ados et plus tard, de mauvais adultes. Donc, je te remercie en tout cas de me suivre, de suivre ces vidéos positifs pour être toujours meilleur. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !